Et bien bonjour à toutes et à tous c'est BlackA13 et aujourd'hui nos yeux sont arrivés sur Apex Legends Donc ce qu'il faut savoir c'est que Apex Legends est sorti très récemment, annoncé et tout de suite sorti Ce qui nous a un peu tout surpris pour certains vu qu'on avait très très peu de choses à part je crois un leak de Shroud via un tweet si je ne me trompe pas Donc un nouveau Battle Royale, un nouveau BB qui est sorti pour les grands fans et les amateurs de Battle Royale Vu que c'est vraiment le style de jeu en termes d'FPS qui revient même maintenant qui se fait par rapport au MoMA avec Battle Royale Qui revient vraiment et qui depuis 2017-2018 ça a vraiment commencé et qui devient vraiment un style à part entière à lui même Et qui en fait vraiment au jour d'aujourd'hui un style de jeu que beaucoup de gens adorent et beaucoup de gens aiment Et Apex Legends retient souvent, retient souvent au coeur de nos sujets en ce moment, surtout cette semaine parce qu'il a fait beaucoup de bruit Que ce soit dans le bon, comme du mauvais, comme certains ont gueulé un peu, très peu mais certains ont gueulé par rapport à ça Et du coup on va découvrir ensemble Apex Legends, enfin découvrir peut-être pas, j'ai plus vous faire une critique dessus Alors juste avant de parler de critique par rapport à Apex Legends, je tiens à préciser que c'est la première fois que je fais une critique S'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est ouvert justement pour ça Alors Apex Legends c'est édité par Respawn Entertainment, donc pour ceux qui savent, Respawn Entertainment ce sont qu'on fait Titanfall Je ne pourrais pas vous dire grand chose sur Titanfall, parce que moi-même je n'ai pas joué à Titanfall Je ne vais pas m'avancer en disant j'ai joué à Titanfall, je sais ce que c'est, je connais l'univers, je connais tel truc Mais d'après mes sources, le jeu se passerait dans le même univers, donc je crois d'après mes sources, après justement Titanfall 2 Et du coup c'est Respawn Entertainment qui a fait ce jeu avec EA, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc déjà c'est un Battle Royale, il n'y a rien, c'est indéniable, c'est un Battle Royale, que vous voyez ou non ce sera un Battle Royale Voilà, je ne peux pas être au plus précis que ça, mais qu'est-ce qui fait que ça soit aussi attachant pour certains comme d'autres n'aiment pas ce style Tout simplement déjà c'est un free to play, donc c'est vraiment accessible pour tout le monde En tout cas il y en a qui ne peut pas forcément faire dépenser pour un jeu Et c'est un avantage, mais ça ne veut pas dire que ça fait de lui un très très bon Battle Royale, attention Apex Legends, ce qui fait accrocher, pour moi, c'est tout simplement par rapport à son gameplay Pourquoi je dis ça ? Vous dites moi, c'est un gameplay de Battle Royale, il n'y a pas de problème Certes, c'est un gameplay de Battle Royale, mais c'est surtout la nervosité qu'a ce gameplay On ne va pas se mentir que de tous les Battle Royale que j'ai testé, en tout cas par rapport à moi Enfin que j'ai testé, enfin que j'ai joué, parce que je suis un amateur, pas un mec qui va rester forcément très très longtemps sur les Battle Royale Il est très nerveux, et moi j'adore ça, étant joueur d'FPS et peu de Battle Royale quand même Je joue pas mal au Battle Royale quand même, parce que j'ai dit un peu, mais si je joue pas mal, je ne vous ment pas Mais bon, je dis pourquoi je ne joue pas assez par rapport à du... bref, je tourne autour du pot Je disais pourquoi c'est bon, tout simplement parce qu'il est nerveux Pour moi, cette impression de nervosité, que ce soit dans les fights, que ce soit dans le déplacement, que ce soit dans le rapide de pouvoir se loot De pouvoir donner de la communication avec ses alliés, que ce soit par le système de ping qui est d'ailleurs très excellent Et par le système du chat vocal, qui reste vraiment adéniable dans pratiquement tous les jeux aujourd'hui, le chat vocal est vraiment adéniable Ça rend le jeu très nerveux, les fights durent rarement plus de 10 minutes Genre vraiment, quand je dis 10 minutes, c'est... je vois très grand quoi Je vais pas m'avancer à dire, ouais ça dure 20 minutes, les fights sont très courts Et les games sont très courtes elles-mêmes aussi, je crois que j'ai pas dépassé des games de plus de 30 minutes max Ça va très très vite, pourquoi tout simplement, on est dans une game, on n'est pas plus de 60 personnes On enchaîne très vite les games, dans le sens... dans le sens que bah on trouve très vite Parce que le jeu à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 25 millions de joueurs si je me trompe pas Donc effectivement, ils ont pété les records par rapport à ça Et ce qui fait qu'on trouve pour le moment des games vraiment très vite Après à voir si dans l'avenir on trouvera des games autant vite Puis même, il n'y a pas de système de lobby, je crois, il y a... Ça doit être le deuxième battle royale que je connais qui n'a pas de système de lobby On attend qu'il y a tout le monde qui rentre dans le lobby Puis après, on attend des comptes pour que la map se lance On doit attendre le champ et enfin on drop sur la map Là c'est, tu sélectionnes ton perso, tes potes sélectionnent ton perso, leur perso par exemple Je parle pour moi, leur perso et boum on y va C'est tac tac, on saute, toi sur la map, voilà, tout est dit La map est plutôt petite Ce qui est aussi un truc qui fait que les games vont très vite On va très vite sur la map Il n'y a pas de système de véhicule Heureusement encore qu'il n'y a pas de système de véhicule C'est tout simplement la vitesse qu'on peut se déplacer Sans avoir ses armes dans les mains C'est juste ouf Si vous n'avez pas essayé Apex Essayez-le quand même pour vous rendre compte de la dynamique du gameplay Après, il y a d'autres choses qui sont vraiment bien par rapport à Apex Simplement au niveau du loot Simplement pas besoin Là je crois que c'est dans ce FPS au niveau du loot On n'a pas besoin d'appuyer sur table forcément pour déplacer les objets qu'on veut Visuellement on sait ce qu'on voit au sol On a juste besoin d'appuyer sur la touche qu'il faut pour ramasser les objets qu'on veut Donc que ce soit au niveau des munitions, du sac à dos, du heal, des armes, tout ça Visuellement on s'y repère C'est vraiment pas compliqué C'est pour moi beaucoup inspiré à The Blackout au niveau du terme du stuff et du loot Parce que quand on change des armes, des objets sur les armes ou même des balles Tout simplement on peut faire ça juste avec une simple touche Oublier d'appuyer sur table et faire glisser Même si sur beaucoup des Battle Royale valait mieux Appuyer sur table et glisser tout simplement le stuff dans son inventaire Là pas besoin On est très bien indiqué au niveau visuel De ce qu'il y a au sol On voit très bien ce qu'il y a Et encore plus avantageux c'est que Comme vous savez récent les Battle Royale ont implanté le système de ping Où on va pouvoir pinguer sur les ennemis Où il y a du stuff Où il faut drop Enfin Pas compliqué Sauf que là ils ont été encore plus malins Dans le sens qu'ils ont implanté le système de ping Mais pas non seulement Comme vous voyez sur le gameplay que vous pouvez le voir Souvent mes camarades Vont me pointer des objets au sol Ou des ennemis Et c'est visuel C'est à dire qu'on sait ce qu'il se passe On sait que Bah tel endroit J'ai une lunette machin Genre j'ai une lunette Je suis pas un scope x4 pour un sniper Et on le sait très bien Parce que c'est marqué En haut à droite au niveau de la killfeed Et en plus Les personnages Sont tout le temps en train de parler en permanence Quand ils voyaient un ennemi Quand ils se font tirer dessus Quand ils rechargent Quand ils trouvent quelque chose Ils disent qu'est-ce que c'est Même si c'est en anglais Et que vous êtes nul en anglais Comme moi vous êtes vraiment Le pire en anglais Bah c'est marqué en haut à droite En haut à droite vous voyez Qu'est-ce que votre ami a trouvé Et est-ce que c'est bien pour vos armes ou pas Donc Ce qui est fort C'est que Ce jeu C'est un des rares battle royale Où Si t'as pas envie de parler De communiquer avec tes potes Parce que c'est des C'est des C'est des random Et que t'es nul en anglais Bah juste avec ce système de ping Bah t'es très Ca t'aide beaucoup Ca t'aide beaucoup Dans le sens tu te sais bah Ah bah il a trouvé ça C'est celui qu'il en a pas besoin Donc je peux me permettre d'aller le prendre Enfin c'est tout con ce que je dis Mais il a pas besoin de me dire J'ai trouvé des balles De tel calibre A tel endroit Même si il ping sur la carte Si c'est dans un level C'est à quel étage Donc t'es obligé de lui demander quel étage Là n'en a pas besoin C'est que c'est ping C'est montré sur ta carte Et euh C'est super simple Genre il y a pas de problème Après euh Qu'est-ce qui est bon Dans ce jeu là Et qui fait que Pour moi il peut perdurer Tout simplement C'est que les développeurs Ils ont fait une com Vraiment géniale Genre vraiment La com a été géniale Dans le sens c'est que Aussitôt annoncé Aussitôt sorti Donc euh Le fameux commentaire Vous connaissez beaucoup En ce moment sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Twitter Ou d'autres réseaux sociaux Comme Facebook Je dis ça au hasard Même sur les différentes vidéos YouTube qu'on peut voir C'est aussitôt annoncé Aussitôt sorti Mais est-ce que c'est bon ? Oui c'est bon Dans le sens qu'il y a On nous a pas promis Que ça aura tel gameplay à la fin Ça aura telle chose à la fin Et qu'on soit déçu C'est à dire que là On se fait nous même Notre avis C'est qu'on est tous arrivé En même temps dans le bain Et euh On sait si l'eau est chaude ou froide Tout simplement On sait pas si l'eau est chaude ou froide C'est pas ça que je fais le rapport Avec le bain t'as vu Donc j'ai dit c'est bon On est tous rentrés dans le bain Sans savoir si l'eau est chaude ou froide Et bah c'est pareil C'est que Là on se fait directement Un avis direct C'est à dire que là On est obligé d'y jouer Pour se faire son propre avis Bon même si vous attendez quelques jours Pour voir par exemple ce genre de vidéos Ou celle d'autres youtubeurs Ou d'autres personnes Qui vous vont conseiller Je sais pas ton ami ou ton frère Qui vont jouer au jeu On est tous rentrés dedans Et euh Pour moi c'était un point fort Au niveau de la communication Il était très fort Et au final Euh Pour ce battle royale Il est vraiment bien réussi Dans le sens qu'ils ont regroupé Pour moi ils se sont beaucoup inspirés De beaucoup de battle royale Ils ont beaucoup étudié le sujet du battle royale Parce que Maintenant qu'on Enfin au jour d'aujourd'hui Si tu veux sortir un battle royale Il faut pas le sortir d'un peu Comment c'est pas genre Tu vas sortir un battle royale Parce que c'est la mode On est d'accord Donc là on voit Qu'ils ont quand même Pas mal décortiqué Les différents gros battle royale Qu'on a joué ces deux dernières années Si je me trompe pas Ils ont Ils se sont dit Bah ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ça c'est vraiment de la merde Et euh Bah ils ont réussi à repêcher les bons Et ils ont même rajouté leurs propres touches Pour moi Et euh C'est ce qui en fait vraiment Quelque chose de bien Parce que Il est plutôt cool Il est plutôt cool Et C'est ce qui fait que Même au jour d'aujourd'hui Je pense que Apex pourra perdurer Moi je les vois jamais ces armes Et euh Et euh Et Pourquoi euh Non je me perds dans mes mots Pourquoi ils ne pourraient pas perdurer Dans le sens C'est que Il y en a beaucoup en ce moment Qui font En disant Euh Fortnite J'ai rien contre Fortnite Attention Je suis moins joueur de Fortnite Euh ouais euh Apex versus Fortnite L'Octogone Tout ça On s'en fout Apex n'a rien à voir à Fortnite Fortnite n'a rien à voir à Apex Comme Fortnite n'a rien à voir avec PUBG Et puis PUBG n'a rien à voir avec Vous voyez la boucle C'est ça c'est leur Battle Royale Sur Apex tu ne construis pas Et même si tu construisais Voilà Ce serait pas le même gameplay Enfin si Si vous voulez Ce serait le même gameplay Mais on serait pas dans le même Même style de jeu Après Pourquoi euh Pourquoi comparer C'est euh On peut comparer dans le sens que Effectivement c'est un Battle Royale Mais pourquoi on dirait que Apex c'est meilleur Fortnite Et Fortnite est meilleur qu'Apex Ca sert à rien Ca sert à rien Ca sert à rien Fortnite aura toujours sa communauté Comme Apex aura sa communauté C'est C'est comme ça même si Ils vont pas forcément s'entendre Parce que Voilà Il y en a qui vont dire Ouais bah dans Fortnite T'as des constructions c'est trop chiant Bah dans Apex Tu te fais tout le temps tirer dessus C'est trop chiant C'est Chacun Chacun préfère son jeu C'est la logique On a le droit d'aimer tel jeu On a le droit de pas aimer tel jeu Pour telle chose C'est normal Après Après Ce qu'il faut savoir Dans Apex Un truc qui est fort C'est que Ok vous pouvez pas construire Mais Dans ce jeu là C'est que Vous êtes un peu Mastodon je dirais C'est un point fort Dans le sens C'est que Vous trouverez facilement De l'armure De quoi vous heal Au niveau du loot On arrive vraiment pas C'est à dire On est pas là en train C'est à dire J'ai plus d'armure Faut que je retrouve une nouvelle Non vous pouvez recharger Votre propre armure Voir même on l'améliorer Et ça c'est fort C'est que dans le sens C'est que vous avez à avoir Une grosse armure Et souvent les mecs en face Vont aussi avoir des grosses armures Souvent en général Tout le monde a même niveau d'armure Il y a pas de problème Pour ça j'ai jamais eu trop de problème Sauf en début de game Et fin de game C'est normal Mais On est beaucoup On est vraiment mastodon C'est à dire qu'il est très rare Il est très rare Que vous allez vous faire one shot Ou coup de pompe Très rarement Vous allez vous faire one shot Ou coup de pompe C'est normal Parce que vous êtes un peu Un maçon dans le jeu Je l'aurai pas assez Mais vous avez beaucoup Beaucoup de vie Vous pouvez la recharger très vite Et les fights Sont encore plus nerveux C'est ça qui rend vraiment chaud C'est à dire que Vous pouvez avoir le Snipe légendaire Et mettre des grosses balles Si t'as une bonne armure Il faut qu'il en mette une deuxième derrière C'est comme ça C'est tout Le système de visée Est très nerveux à lui aussi C'est à dire que si vous avez pas forcément Une deuxième qui est très nerveuse Et que vous Si vous avez pas un bon tracking Ou du bon Du bon Du bon flick shot Vous allez dire Ouais mais j'arrive pas à jouer Ça va trop vite C'est normal Si vous êtes pas habitué à ce genre de jeu Ça va très vite C'est à la call of duty Ou la titan fall Vous serez Vous aurez du mal au début C'est normal Vu que comme je le répète C'est très nerveux Et C'est C'est Aussi Ce qui fait une force C'est que Il est facile d'accès ce jeu là On comprend très vite ce qu'on a Que ce soit son personnage Que ce soit son équipement On comprend très vite Mais en terme de Pour arriver à le maîtriser A la perfection Il faut s'entrainer Il y a pas de photo là dessus Il faut s'entrainer Pour pouvoir apprécier ses games Et pas juste tout le temps Se faire rouler dessus Euh Qu'est ce que je voulais dire Après aussi Ce qui est pour moi Je vais dire que Apex va perdurer C'est par rapport Tout simplement A ses mises à jour Parce que Il a à peine annoncé Mais on sait déjà Ce qu'il va y avoir Dans très peu de temps Et ça c'est fort Les mises à jour sont déjà annoncées L'arrivée de nouvelles maps L'arrivée de nouvelles légendes Tout ça Ça va être annoncé Et ça c'est cool C'est à dire qu'on sait déjà Ce qu'il va se passer demain Et après Que plutôt se dire Bah On pense que dans un mois Dans deux semaines Non on le sait Et ça c'est fou Ça c'est génial Après Euh Ce qu'il faut savoir C'est qu'aussi Pourquoi il va perdurer Euh Par rapport à Le pic des légendes Ça c'est Je crois que c'est le seul battle royale Que j'ai fait Où tu peux sélectionner un champion À part battle royale Où on peut sélectionner un personnage Je dis champion Mais désolé On peut sélectionner un personnage Ça va être plus simple Et Son personnage A ses habilités C'est à dire qu'on Tel personnage Va servir à ça C'est à dire que Par exemple là on voit Vraith Pour ceux qui connaissent Sur la vidéo On sait qu'avec son TP On peut s'enfuir On sait qu'avec son TP On peut rattraper une zone On peut changer de place On a juste à attendre Que ce soit Elle qui monte à tel endroit Et on aura la place Voilà Là je vous fais le topo Mais on sait que tel personnage fait ça Ils ont pas 36 capacités Ils en ont deux Plus un passif Si je me trompe pas tous Et On arrive à A trouver son bonheur Et son compte Et ça je trouve ça Vraiment génial Les personnages sont plutôt Quand même bien équilibrés Entre eux pour le moment Pour le moment je crois Qu'il n'y en a que huit Mais ils sont quand même Bien équilibrés entre eux Après à voir avec les futures légendes Qui vont arriver C'est à dire qu'ils trouvent son compte A l'heure actuelle Pour rien Et Il n'y a pas de problème en disant Y'a tel personnage qui est trop pété Y'a tel personnage qui est trop chiant Si tu l'achètes pas Bah tu peux pas gagner D'ailleurs Belle transition En termes de achats C'est un free to play Y'a deux légendes Comme vous le savez Qu'il y a une liste Qu'on peut acheter avec de l'argent OU J'ai dit bien OU Si vous farmez l'XP Et que vous Vous montez le level Et bien Vous pouvez les acheter Juste avec les cris Et ça c'est cool Y'a pas besoin de s'emmerder A dire Bah il faut que je dépense 20 balles Pour avoir ce personnage là Parce que voilà J'ai envie de jouer lui Non Tu peux l'avoir Juste en expérant ton compte C'est tout court à dire Après ce qu'il faut savoir C'est que Si dans le futur Les légendes sont trop fortes Bah tu sais que Tu seras pas obligé De payer 10 balles Sauf si tu le veux maintenant A tout prix Tu dis bah Je vais XP pendant tel niveau Et j'aurai ce personnage après C'est ça qui est bien Après tout ce qui est payant C'est juste de la cosmétique C'est juste de la cosmétique Annexe Annexe Parce que tout simplement Toutes les cosmétiques du jeu Ne sont pas payantes Pareil on peut le payer Avec l'argent du jeu Y'a pas de problème pour ça Et même on a un système de box Qui nous permet Tous les niveaux On offre une box On passe un peu à la overwatch Où on peut avoir Des skins d'armes Même du crédit Pour payer des skins Tout ça Pour créer des skins Des skins d'armes Tout ça Je sais pas pourquoi je cherche la peau Mais c'est ça C'est des skins d'armes Et ça c'est fort Et Bah tu te dis Bah en dépensant 0€ Je peux m'amuser C'est un avantage indéniable Après Je le dirai peut-être J'arrête pas de vendre Les mérites du jeu Mais Il y a quand même Un ou deux défauts Que je dois quand même dire Parce que C'est peut-être un bon jeu C'est peut-être même Un très bon jeu Mais On a quand même des défauts C'est Toutes choses dans la vie Il y a des défauts Et c'est indéniable Ce qu'il faut savoir C'est que A 25 millions de joueurs Là j'ai pas de record Où je peux montrer Parce que là j'ai pris un record Un stream que j'ai fait hier C'est indéniable Les serveurs Rame Des fois on se retrouve souvent Jouer hier après-midi Avec un ami On a fait 4-5 gains d'affilée Où ça rame Et on perd toute la nervosité Du jeu A cause des serveurs qui rame Et je me disais C'est peut-être moi qui lag Mais non C'est vraiment Tous les joueurs Ou juste nos squads Qui lag Et c'est pas agréable Donc tu dis Bah cette game là C'est chiant Donc on va devoir la passer comme ça Mais si ça le fait 3-4 gains d'affilée Ça devient vraiment chiant Et quitte à quitter le jeu En attendant qu'une ou deux heures Bah ça se calme Et qu'on puisse enfin rejouer Bah c'est chiant Mais je pense que Dans le futur Ils vont régler ça Les serveurs Ça a toujours été un problème Tout jeu confondu Mais c'est très vite réglé Voilà Après Après Un autre truc Qui est très embêtant C'est tout simplement Le micro dans le jeu Le micro dans le jeu Il est utilisé certes Mais D'un Il est de très mauvaise qualité C'est à dire que Ça change énormément la voix On a l'impression d'être des vrais robots Et de deux Quand tu demandes S'ils ont un robot Quand tu demandes Des infos Ou quoi que ce soit Même des infos Toutes qu'à la con Genre Qu'on dise bon Personne l'utilise Et ça c'est un truc agréable Surtout que c'est un jeu Qui va demander de la communication Parce que dans ce jeu là Je dois vous rappeler Que pour un moment On fait obligatoirement Que des squads 2-3 Et euh C'est très indéniable Parce qu'on se retrouve avec des mecs Qui vont se faire knock au sol Et euh Au lieu d'attendre Qu'on aille les respawn Ou qu'on a récupéré leur 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 bannière Pour pouvoir les Les reset Bah Ce qui va se passer C'est tout simplement Bah 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 ils vont quitter Et ça c'est très chiant Alors qu'on aurait pu Facilement récupérer sa bannière Et Les faire revenir dans la partie Bah ils préfèrent Qui Et ça se pense que ça va être Aussi réglé dans le futur Peut-il qu'il y aura des Des sanctions qui vont arriver Je ne sais pas Je ne peux pas savoir Je ne crois pas qu'il y ait une mage là-dessus Voilà Donc j'ai fait un peu près le tour De Apex Legends Je vous remercie de m'avoir écouté Je sais que je me suis beaucoup répété Euh N'hésitez pas à me dire ce qu'il se passe dans les commentaires S'il y a des trucs que vous n'êtes pas d'accord Des trucs que vous êtes d'accord C'est fait pour ça Je suis ouvert à Tout ce genre de discussion Et Je rappelle aussi que je suis la première critique Donc Voilà Un peu Un droit à gauche Je ne vous le dérange pas Je vous laisse deux petites infos Sachez qu'il existe un Discord Pour ceux qui cherchent des joueurs Euh De Apex Legends Donc il y a Apex Legends de France Si je ne me trompe pas Euh Qui Oui c'est Apex Legends de France Si je ne me trompe pas Euh Qui a un Discord Vous pourrez trouver des joueurs Des streamers Des infos qui vont arriver Et tout ce qui va avec des vidéos Des moments forts Et deuxième petite info Euh Je vous laisse Ma chaîne Twitch Je live Tous les soirs et tous les matins En environ 2-3 heures Et euh En ce moment comme je suis beaucoup sur Apex Legends Bah je vous propose de venir découvrir le gameplay Ou euh Tout simplement venir me découvrir moi Ca me ferait super plaisir Et je vous laisse sur ces paroles Et je vous dis à la prochaine Ciao